Jésus est-il né d'une vierge ? Pourquoi Matthieu a-t-il appliqué Esaïe 7 à Jésus ? Jésus est-il né d'une vierge ? Les athées et les moqueurs y répondent que non. Mais que savent-ils sinon ce qu'ils n'acceptent que par la foi ? Avec sérieux, la Bible, elle, enseignait-elle réellement que Jésus fut né d'une vierge ? Les moqueurs s'attaquent souvent à l'évangile de Matthieu, du premier siècle de notre ère, lequel cite le prophète Esaïe, du huitième siècle avant notre ère, au sujet d'un enfant qui allait naître, comme si cette prédiction était accomplie par la naissance de Jésus. Voici ce qu'Esaïe avait écrit. Voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera en fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici ce que Matthieu a écrit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera en fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Alors, quel en est le problème ? Eh bien, les critiquaires en soulignent tout de suite plusieurs difficultés. 1. La prédiction d'Esaïe s'est appliquée au roi Achaz, et non en des événements de huit siècles plus tard. 2. Matthieu, qui écrivait en grec, a désigné la femme « parthenos », ce qui peut se traduire par « vierge », tandis qu'Esaïe, lui, écrivant en hébreu, avait employé le mot « halma », ce qui signifie « une jeune femme qui n'a pas encore mis au monde un enfant ». 3. Matthieu n'a pas cité le texte hébraïque d'Esaïe, mais une traduction erronée faite en grec environ trois siècles auparavant. 4. Bien qu'Esaïe avait dit que l'enfant serait appelé « Emmanuel », ce qui se traduit par « Dieu avec nous », Jésus s'est appelé « Yahoshua » en hébreu et « Iésous » en grec. Leur conclusion, très logique, implique que Matthieu avait tort au sujet d'Esaïe et tort au sujet de Jésus. Tout d'abord, Jésus n'est pas né d'une vierge. Ensuite, Jésus n'était pas « Dieu avec nous ». Mais attendez un peu. Que pourrait-on dire pour la défense de Matthieu ? Y a-t-il une autre façon de comprendre l'usage que Matthieu a fait d'Esaïe ? Veuillez prendre en considération les observations suivantes. 1. La traduction grecque du livre d'Esaïe a été faite par les Juifs qui savaient très bien et l'hébreu et le grec et ont interprété « Chalma » comme « Parthenos » dans ce contexte. 2. Le mot « Chalma » peut bien s'appliquer à une vierge, comme dans Genèse chapitre 24, pour le cas de Rebecca, qui était une jeune femme, une vierge et une Chalma. 3. Dans une maison royale, des jeunes femmes étaient gardées pendant une année avant de devenir concubines ou épouses du roi, pour assurer qu'elles n'étaient pas déjà enceintes. 4. Matthieu n'a pas dit que la naissance de Jésus a été le seul accomplissement de la prédiction d'Esaïe, mais un accomplissement. Les Juifs de l'époque appréciaient de telles interprétations par analogie, et Matthieu écrivait surtout pour les Juifs. 5. Matthieu avait fait la connaissance de Marie, la mère de Jésus, et avait appris par elle comment Jésus a été conçue quand elle était toujours vierge. Et 6. Que Jésus est Dieu incarné dans un homme sans péché est une vérité enseignée dans des Écritures à part d'Esaïe 7.14. En effet, les parallèles entre les événements de la prophétie d'Esaïe et les événements de la naissance de Jésus peuvent frapper. 1. Toutes les deux naissances avaient été prédites par un messagère de Dieu. 2. Tous les deux enfants ont reçu leur nom par une révélation. 3. Tous les deux noms parlent du Dieu qui est avec nous. 4. Tous les deux enfants étaient associés à une bénédiction nationale. 5. Toutes les deux mères étaient toujours vierges lors de leur mariage. 6. Tous les deux maris étaient descendants du roi David. 7. Tous les deux récits sont préservés dans l'Écriture. Conclusion Loin d'être une gaffe d'ignorants, la citation de la prophétie d'Esaïe par Matthieu souligne le fait que le Dieu de la Bible ait révélé sa volonté pour que chaque génération trouve la vie éternelle à travers la foi en ses promesses. 7. Tous les deux